Donc, vous voyez, puissance d'Hydro-Québec menacée par le poids des véhicules électriques. Une nouvelle étude anticipe ce qui se passera quand toutes les voitures du Québec seront électriques. Donc, on va aller voir vite, vite, mais c'est essentiellement, comme je disais, je voulais juste faire un petit clin d'œil, parce que c'est essentiellement ce que je vous disais. La transition arrive et il va falloir des changements, sinon on n'y arrivera pas. C'est essentiellement ce qu'on dit. Clairement, on ne peut pas continuer dans l'état actuel parce que le système électrique ne sera pas capable d'endurer le changement. Donc, la puissance d'Hydro-Québec est actuellement de 37 gigawatts. Certaines journées très froides, le réseau est au maximum de sa capacité. Or, l'étude conclut que dans un univers standard, on aurait besoin de 3,65 gigawatts au minimum avec le parc de voitures actuel électrifié. Donc, il pourrait donc manquer au moins 10 % de puissance pour que les véhicules électriques puissent se recharger. Donc, vous irez voir l'étude, comme je vous disais, ils disent même que c'est des calculs prudents. Ils disent que l'auteur de l'étude est resté très prudent dans ses calculs. Il n'a inclus que les véhicules de promenade et pas les autres véhicules. On s'entend là. Il n'a pas inclus les camions, il n'y a rien d'inclu de ça. Et aussi considérer que les gens rechargeraient leur voiture à des moments différents. Ce qu'ils ont, c'est complètement irréaliste. Donc, lui, il a mis ça à la place comme si tout le monde, bon, il y avait une personne qui recharge leur voiture à midi, un autre à 8 heures du matin, un autre à 8 heures. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au bout du compte, comme ils disent, la majorité du monde va le faire à l'heure de pointe du soir en rentrant du travail. Tu reviens du travail, tu poses ton auto, ta plug et ça finit là. Tu t'en vas faire ton souper et tu vas te coucher. Donc, il y a beaucoup de chances que c'est dans ces moments de pointe-là que peut-être que le réseau va être surchargé et on ne sera pas capable de fournir.